Alors nous voilà sur Fallout 76 pour un nouveau camp, une nouvelle structure. Donc un petit projet qui traînait dans les cartons depuis un moment, à savoir un pont restaurant autoroutier. Alors le truc chiant c'était de trouver l'endroit pour qu'il y ait quand même un support, donc qui est sur le côté droit un support sur le terrain dit naturel. Donc c'était une structure assez chiante à monter, mais assez sympathique dans le résultat, à titre personnel. Du boulot quand même, assez chiant parce que sur plusieurs niveaux avec des décalages, je suis quand même content du résultat. Je dois avouer que voilà Autogrill 63, parce que c'est sur l'autoroute 63 dans le jeu. Une station service Red Rocket en pied, vraiment un montage qu'il pond avec la pile centrale, les éléments porteurs sur les côtés et l'appui sur la station service en bas. Donc des façades, les unes sur les autres, un empilage de façade, une partie supérieure en V pour donner une impression de dynamisme à la structure, avec de la façade bandeau qui est un classique chez moi. Ça c'est un truc, je n'arrive pas à me l'enlever, j'aime bien ce genre de montage. Donc on va faire une petite visite de la structure, on va commencer par la station qui se trouve au pied, une petite station de carburant, voilà, donc située avec la partie parking, etc. Bon, les fondations ne passent pas dans le terrain malheureusement, donc ça fait un décalage dégueulasse, mais bon tant pis. Donc tout un décalage de mur, vraiment un système de décalage de mur, remueur replacé puisque les hauteurs ne collent pas avec le système de construction qu'on a. Donc un petit bricolage. Réduire les lampadaires, je vais montrer ça en fin de vidéo, c'est tout con avec un tapis en fait. Donc petite boutique, rien d'extraordinaire, petit comptoir, c'est surtout pour la station service, un peu de produits de vente, pas assez de place dans le budget pour remplir tout bien sûr. Les nouveautés Nuka-Cola ici, et là, un petit délire que je développerai un peu plus en profondeur demain dans une vidéo, sur la boutique atomique et sur 2-3 astuces. L'ascenseur, tout simplement, voilà, en utilisant le symptomatique, on peut faire un ascenseur, passer d'un étage à un autre. C'est pratique quand les deux étages ne sont pas concordants, au niveau des fondations et autres. Ça permet de passer d'un étage à l'autre, c'est assez propre. Certains joueurs passent, ils ne font pas gaffe, donc il suffit de l'indiquer. Donc là, on se retrouve sur la partie supérieure, voilà, qui donne sur la partie arrière. Donc on se retrouve dans la partie restauration, ici c'est un petit hall d'accueil, avec le représentant des Appalarchitectes, le représentant de commerce, le marchand de porte-fenêtres, on l'a déjà vu sur d'autres de mes camps. Donc sur Facebook, vous avez la page Fallout76, les Appalarchitectes, si vous voulez des infos de construction, des vidéos de camps, des présentations de camps, en gros, toutes les petites astuces qui traînent et tout, vous les trouverez là, vous les trouvez aussi chez les astuces de Papy Marcus. Je recommande toujours la page aux vieux gammeurs, avec ses camps chaque jour, c'est pas mal pour ceux qui sont en perte ou en recherche d'inspiration. Voilà, donc nous voilà dans la partie restaurant, donc qui donne sur la zone autoroutière, ça donne un aspect assez sympa. Ce genre de pont autoroutier restaurant existe, pour ceux qui prennent souvent les réseaux. C'est pas nécessairement d'invention américaine comme on pourrait le penser, c'est surtout un architecte italien qu'on a conçu beaucoup, et qui a répandu le concept, notamment en Europe, il y en a quelques-uns en France. Donc nous revoilà sur notre camp, petite partie cuisine assez massive, four intégré dans le mur, ça je ne remercierai jamais. Ah c'est le fantôme que je ne croise plus en ce moment, l'espion chinois fantôme, qui a un ami et un joueur qui me surveille régulièrement pendant mes montages. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, bon remarque il est en furtif. Donc voilà, petite partie cuisine en deux blocs, en deux parties, qui donne directement sur la grande salle, assez sympathique. Voilà, ça donne vraiment une belle vue, ça fait un petit côté panoramique. C'est situé en plein sur le réseau autoroutier, donc je trouve ça assez sympa en style. Une pièce vide, pourquoi ? Parce qu'en fait on a un poteau, une saloperie de poteau qui me gênait, donc je l'ai intégré dans un local technique. Et voilà, donc pour redescendre, alors l'ascenseur, je vais essayer un bidouillage demain pour trouver le moyen de descendre, mais c'est un petit plus, un petit truc sympathique. Donc voilà, nous revoilà devant le bestiau. Donc l'alignement, vraiment l'alignement, le doublage mur pour faire les piles de pont, partie station service, un beau bébé, vraiment un beau bébé, j'en suis assez content. Donc j'espère que ça vous plaira, et bonne continuation les Appalaches.